Musique La cordonnerie n'était pas pour eux une vocation. Lui s'est reconverti en 2008 après avoir été plombier notamment. Elle a obtenu son CAP en 2019 après une vie d'assistante commerciale. Je savais bien qu'un jour je suis un irais artisan. Je suis un peu tombée dans la cordonnerie par hasard. En rencontrant JP. Je suis tombée sur lui alors que j'étais en bilan de compétences. Je lui ai demandé si je pouvais faire un stage d'observation. Alors que je ne connaissais rien à la cordonnerie. Je n'étais moi-même pas cliente vraiment des cordonniers. J'ai fait un stage d'observation. Quinze jours ici. Je me suis éclatée. Je me suis dégotée d'une formation. Je me suis formée. Et aujourd'hui on est en train de s'associer avec JP. Donc moi je suis heureuse. Tout va bien. Redonner une seconde vie à des chaussures, des sacs ou des ceintures. Un métier qui pour eux a du sens. Aujourd'hui les gens veulent réparer. Parce qu'on sait qu'il y a un enjeu écologique. Un enjeu qui nous touche de plus en plus. Et quelque part quand on jette, c'est un échec. Parce que l'artisanat ce n'est pas que la création, la chambre des métiers a mis en place le label réparacteur. Le réseau des chambres de métiers met en valeur au travers d'une labellisation toutes les entreprises qui rentrent dans le dispositif de la réparation. C'est à peu près 100 000 entreprises en France qui sont sur ce secteur de la réparation. Et pour nous, c'est à peu près 4 500 et 4 900 entreprises qui sont labellisées réparacteurs aujourd'hui. Mais dans le domaine, il faut être touche à tout. Les chaussures ne représentent que 30% de l'activité. Gravure, affûtage, clé, pile de montre, la cordonnerie et multiservices. Grâce à cette polyvalence, à la relation client et aux doigts de faits de Gaëlle et Jean-Pierre, l'auto-entreprise est en progression constante. Elle va d'ailleurs passer cette année au statut de société. Merci. 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 Merci.